Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Syka TV sur les réseaux sociaux. Syka TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. La prévention ou tout au moins l'éradication des maladies reste le souci de tous car la maladie a défaut de nous tuer, ronger, détruire nos vies. Alors que c'est un estime que la maladie procède de la normalité des choses. Donc un estime pour le part que c'est pour n'avoir pas bien aidé le corps que la maladie survient. D'où la question, peut-on vivre sans tomber malade ? Et c'est là d'ailleurs la grosse interrogation de cette émission. Et pour en parler, deux acteurs du monde des phytothérapeutes, vous savez très bien que cette émission est beaucoup plus consacrée à la tradition et à l'ésotérisme africain. Simplice, c'est beau, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors je rappelle que vous êtes le président de la grande compagnie africaine pour la restauration de la santé. Merci donc pour votre présence sur ce plateau. Merci beaucoup, aussi à vous. En face de vous, c'est Dôme Luc Armand Bodea, on ne le présente plus, c'est un habitué de ce plateau. Il est phytothérapeute, mais aussi évêque traditionnaliste et exorciste, père Évêque Bodea. Merci d'être là. Que de vous bénisse. Alors la maladie, donc je pense qu'effectivement c'est pour n'avoir pas aidé son corps, comme cela se doit qu'elle survient. Est-ce que vous pensez que c'est effectif, Évêque Bodea ? Merci, monsieur le journaliste. Nous, nous ne devons pas mal être malades. La maladie survient du fait qu'il n'y a pas une bonne coordination, une bonne coordination entre les principes de vie. La maladie survient simplement parce que nous n'arrivons pas à avoir une stabilité dans nos relations, que ce soit, comme je dis habituellement, nous ne sommes pas actifs sur tous les plans. Si nous sommes actifs sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan professionnel, si nous sommes actifs sur tous ces plans, nous ne sommes pas malades. Et du coup aussi, la maladie survient parce que nous n'arrivons pas à récupérer. Récupérer, d'aller dormir, avoir un bon sommeil, nous n'arrivons pas à avoir. Notre alimentation, la bonne alimentation, nous n'arrivons pas. Et nous n'évitons pas les poisons. Donc, si nous sommes malades, c'est nous-mêmes. Le corps qui est créé, très intense, et c'est le corps qui se traite même. Mais ainsi, la maladie survient et persiste. C'est que cela dépend de notre mode de vie. Notre mode de vie, vous avez énuméré plusieurs aspects, aussi psychiques que physiques, mentales également. Alors, Simplice Ebo, au niveau de la grande compagnie africaine pour la restauration de la santé, est-ce que vous croyez qu'on peut vivre sans tomber malade ? Oui, justement, on peut vivre sans tomber malade, et c'est très facile. Vous savez, quand nous prenons la vie de toute personne, on peut la diviser en des années. C'est-à-dire, si quelqu'un a vécu 100 ans, ça veut dire qu'il a fait 365 jours fois 100. Alors que, les 365 jours, on peut diviser ça, donc, en des mois. Donc, pour avoir 30 jours, 30 jours, 30 jours. Mais, en un mois, on peut ne pas tomber malade. Ce qu'on fait en janvier pour ne pas tomber malade, si on le refait en février, on peut ne pas tomber malade, et ainsi de suite, jusqu'à passer des décennies, et même des siècles. C'est comme ça qu'on réduise facilement le fait de ne pas tomber malade. Oui, on peut vivre sans tomber malade. Si on connaît ce qu'est la santé, et si on connaît les bases sur lesquelles la santé se repose. Alors, si on connaît ce qu'est la santé, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes sur ce plateau, puisque vous êtes là pour la restauration de la santé. Comment on restaure la santé ? D'abord, c'est quoi, selon vous, cette santé-là ? Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, la santé, c'est deux choses. Il y a d'abord le pouvoir d'auto-réparation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quoi ? Si par hasard vous vous faites blesser par une lame ou bien quelque chose de tranchant, si le taux, le pouvoir d'auto-réparation de votre organisme est élevé, vous n'avez même pas affaire avec des produits d'extérieur avant qu'il y ait ces catégorisations naturelles. D'accord. Et le second pouvoir de tout organisme, c'est le pouvoir d'auto-défense. C'est-à-dire quoi ? Si dans la journée comme dans la nuit, vous entrez en contact avec un microbe, un agent pathogène, qui trouve alors ces conditions de multiplication, c'est-à-dire de réplication dans votre organisme, si votre organisme a un pouvoir d'auto-défense élevé, alors cet agent pathogène sera éradiqué facilement dans votre organisme. Et ces deux pouvoirs de l'organisme que nous appelons des pouvoirs d'auto-réparation et d'auto-défense se reposent en réalité sur quatre piliers. Et quels sont ? Le premier pilier, c'est la respiration. C'est-à-dire quand on vous coupe la respiration, c'est que, ou bien quand vous manquez de respiration, c'est que votre pouvoir d'auto-réparation et votre pouvoir d'auto-défense va diminuer. Le second pilier, c'est la digestion. Parce que dans ce que vous mangez, il y a des éléments qui vont construire l'organisme, il y a des éléments qui vont amener l'organisme à bien fonctionner, à se défendre. Le troisième pilier, c'est les éliminations. Les éliminations. Et là, tout à l'heure, on va beaucoup plus entrer en profondeur des éliminations pour que les éliminations comprennent ce que sont effectivement les éliminations. Et le quatrième, le dernier, c'est le sommeil. Voilà donc les quatre piliers sur lesquels se reposent les deux pouvoirs de l'organisme. Le pouvoir qui sont l'auto-réparation et l'auto-défense. Alors, Évêque Bourria, vous avez parlé tout à l'heure de sommeil. N'arrivons donc pas à reposer le corps. Et je crois que votre vis-à-vis, Simplicébo également, vient donc de parler en soulevant donc son quatrième et dernier pilier sur lequel se reposent les pouvoirs d'auto-réparation et d'auto-défense sur le sommeil. Ça voudra dire qu'en somme, le sommeil est la base du bien-être, c'est ça ? Oui, le sommeil fait partie de l'essentiel de l'homme. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir de bon sommeil. Et en matière de sommeil, on parle de long sommeil, de court sommeil. Mais quel que soit le cas, tout individu doit pouvoir faire entre 7 et 8 heures du sommeil. Si vous n'arrivez pas à faire 7 et 8 heures du sommeil, de bon sommeil parce qu'il y a certains qui s'adonnent à des activités et étant spirituelles la nuit, croyant combattre les démons, les exclimes maléfiques et rater le sommeil. Le sommeil est capital pour la bonne santé, parce que c'est dans le sommeil qui a le métabolisme, le métabolisme du corps et les réparations et la défense du système immunitaire se trouvent renforcés dans le sommeil. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que face aux vicissitudes de la vie où il faut se lever très tôt et rentrer très tard et pour des miettes de salaire à la fin du mois par exemple, pour pouvoir donc joindre le debout, les gens peuvent avoir 7 heures au moins de sommeil pour ne pas parler d'une heure ? Oui, 7 ou 8 heures du sommeil, si la personne calcule bien, la personne peut travailler au-delà, quel que soit le plan de temps de gaz qu'il fait, la personne peut travailler et ne peut pas avoir 8 ou 12 heures de repos. Tout le monde, généralement, a un certain temps de repos. Mais on prend ce temps pour s'occuper à autre chose. C'est ça qui fait le problème. Et le temps, la même, comme on comprend, on ne prend pas le temps pour avoir le bon sommeil. Certains ne laissent pas leur cerveau au repos. C'est-à-dire, même dans le sommeil, ils sont en train de travailler dans la tête. C'est ça qui fait que les gens n'arrivent pas à avoir ces 7 heures ou 8 heures du sommeil. Alors, c'est un principe que vous avez parlé de la question de l'élimination. Vous avez dit qu'il faut aller en profondeur pour que les téléspectateurs puissent véritablement comprendre de quoi cela retourne. Évêque Bourdieu a estimé tout à l'heure que le sommeil que vous avez soulevé aussi est tellement déterminant puisque c'est durant le sommeil que la question du métabolisme se passe. Alors, c'est quoi ces éliminations dont vous parlez ? Avant de vous répondre directement à la question, je voudrais dire que l'homme, aujourd'hui, coûte derrière l'argent et il perd l'essentiel. Et il dépense finalement cet argent pour ne pas, des fois, retrouver sa santé perdue. Donc, le sommeil est effectivement capital. Quand un bébé naît, il a besoin de la croissance. Et pour croître, il doit beaucoup dormir. Et ce qui déclenche naturellement le sommeil chez n'importe qui, c'est la fraîcheur. Mais en évoluant, quand on grandit, on commence par perdre ce pouvoir-là. Donc, c'est-à-dire ce stimulus-là. C'est-à-dire, un octageneur, par exemple, si vous le mettez dans des conditions de fraîcheur, il ne peut pas dormir. Mais quand vous mettez un bébé, il va dormir. Parce que la fraîcheur stimule beaucoup plus la sérotonine qui est l'hormone du sommeil. Bien. Pendant le sommeil, tout ce qui est mort et qui doit se faire remplacer par d'autres éléments nouveaux, se fait. Et c'est ça que nous appelons mythose. Pendant le sommeil, l'organisme se renouvelle. Et si vous ne dormez pas bien, alors ça veut dire que tous les tissus, toutes les cellules ne peuvent pas se renouveler. C'est pourquoi le sommeil est capital. C'est ça, les éliminations ? Non. D'accord. Le sommeil est pour que l'organisme puisse se renouveler, se rajeunir. D'accord. Maintenant, quand on finit de dormir, c'est-à-dire, quand on sort d'un sommeil, il faut nécessairement faire deux choses. Ce que beaucoup ne font pas. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à prévenir les maladies. C'est pourquoi ils pensent qu'on peut vivre en tombant malade. Alors que normalement, on peut vivre sans tomber malade. C'est-à-dire quoi ? Si vous sortez du sommeil, que ce soit le matin ou bien le soir ou bien à midi, la première chose que vous devez faire, c'est qu'il faut nécessairement aller au WC ou bien aller pisser. Il faut faire l'une de ces deux choses. Fondamentalement. Fondamentalement. Que ce soit le matin. Et pour le matin, il faudrait que ce soit entre 5 heures du matin et 7 heures. C'est parce que c'est dans cette tranche d'heure que le côlon, c'est-à-dire le gros intestin, entre en fonction de façon optimale pour faire sortir donc les matières fécales. Mais si vous laissez passer cette tranche d'heure, c'est que vous pouvez y aller plus tard, mais avec un peu de difficulté. Donc, la deuxième chose qu'il faut faire, quand vous sortez d'un sommeil, il faut se laver. Parce que la peau, durant le sommeil, est un peu allée en aide au rein, en éliminant des déchets liquides, qui peuvent être aussi composés d'un peu d'acide urique et un peu de sel. Donc, si vous ne vous lavez pas, alors ces dépôts vont rester sur la peau et empêcher maintenant la peau de continuer son travail durant le reste de la journée. Donc, c'est des facteurs capitaux qu'il faut intégrer donc à son existence pour passer une bonne journée dans un premier temps et garantir une santé saine tout au long, au moins de la journée. Bien sûr. Évec Bouléa, est-ce que c'est ce que vous appelez une bonne hygiène de vie ? Oui, une bonne hygiène de vie, comme je l'avais dit, il faut être actif sur tous les plans. C'est un peu au-delà même de ce qu'il vient de dire. Physiquement, par exemple, celui qui est actif physiquement, en se levant, il doit savoir qu'il y a des principes de vie à tenir, comme le sport par exemple, l'activité régulière de sport. Ça peut être la natation, ça peut être le vélo, ça peut être la marche, ça peut être le massage. Tout ce qui peut éliminer les torsines du corps, il doit pouvoir se mettre dedans et avoir l'activité régulière d'élimination des décès. Vous faites le sport aussi ? Oui, oui, bien sûr, parce que quelquefois, moi, le matin, je fais 20 minutes de marche par exemple, et le soir, je fais aussi 20 minutes de marche, et c'est capital, pour pouvoir éliminer... Chaque jour. Chaque jour, pour pouvoir éliminer les torsines, les déchets. Et ça, pas partie de l'élimination dont tu parles. Mais en dehors de l'activité physique, donc vous avez dit, il faut être actif physiquement, en dehors de ça intellectuellement. Si tu laisses ton cerveau au repos, les neurones vont mourir. Donc, l'activité intellectuelle est capitale. Chez nous, dans la rafondie, soyez-nous souvent, et nous allons nous voir. Ça veut dire qu'il faut être un apprentissage... De façon constante. Tu vas être constante toute ta vie. Donc, il faut apprendre toute ta vie. Donc, les neurones du cerveau doivent être stimulés. Et ceux qui pensent qu'il a fini, parce que beaucoup de personnes tombent simplement malades, parce que, quoi que, on a été à l'école, on a fini avec les bancs, on a fini avec les diplômes. Maintenant, on est au bureau, et ils ne se donnent plus à rien. Ils sont sur place stagnés, en train de scier quelques documents. Ils ne font plus de recherche, ils ne lisent plus. Tout ça agit sur la santé. Donc, les problèmes neurologiques, psychiques, les troubles psychiques, les troubles neurologiques, tout ça, c'est lié au cerveau. Donc, l'activité intellectuelle est capitale pour que la personne ait la bonne santé. Il doit pouvoir aiguiser les neurones du cerveau, la mémoire et tout le reste. Simplement, les amnésies, par exemple, qui suiviennent du fait que les gens ne se donnent pas aux activités intellectuelles qui ont ces problèmes-là. Donc, pour régler ce type de maladie, il faut vraiment aiguiser le cerveau. Ensuite, après, socialement. Socialement, il faut éviter la frustration. C'est-à-dire, il faut être bien entouré ou banaliser la frustration. Parce que beaucoup de personnes tombent facilement malades et totalement malades parce que dans leur relation sociale, dans leur intégration, ils n'arrivent pas à faire une intégration réelle. Peut-être qu'il est issu d'une famille où il y a une méchanceté et tout le temps, il rebut la méchanceté et du coup, il n'arrive pas. Alors que s'il arrive à empêcher la frustration, s'il arrive à s'adapter à son milieu, à se socialiser à son milieu, il ne peut pas être malade. Tout va se passer autour de lui, mais il sera toujours en bonne santé. Donc, il faut que la personne qui veut avoir une bonne santé soit bien entourée, qu'il choisisse même son entourage. Parce que si l'entourage est toxique, il n'y a rien à faire. Vous êtes malade. Vous êtes totalement malade même. Vous ne pouvez même pas vous en sortir. L'autre domaine aussi qui est plus compliqué, que les gens, beaucoup de personnes n'arrivent pas, est le domaine professionnel. J'ai parlé de ça. Parce que beaucoup de personnes font le boulot qu'ils n'aiment pas. Si ta raison d'être n'est pas ton boulot, tu n'aimes pas la peine même de te lancer sur ce chemin. Tu seras malade. Stressé, ancien, l'anxiété va te détruire. La dépression, tout ça va te détruire. Donc il faut vraiment, sur le plan professionnel, c'est comme si, comme je dis aux gens, il faut travailler toute sa vie. Celui qui aime son boulot, il est toujours là, en train de chercher, à faire des apports. Il est en train de dévoluer. Donc tout ça, il n'est pas stressé dans son boulot-là. Parce que le boulot devient sa vie. Il faut nourrir aussi, mentalement et spirituellement, le corps. Bien sûr. La prière aussi doit parfois participer à tout ça. Oui, oui. Si il y a eu une bonne corrélation entre toute cette dimension, là, simplement, la prière, c'est au quotidien. C'est-à-dire que c'est toute sa vie qui est prière. Ce n'est pas que certains se trouvent en croyant que même au marché, la donne qui va au marché, elle est en prière. Oui, elle est en prière. Il suffit qu'elle s'occupe, je me lève aujourd'hui, je vais au marché, c'est Dieu qui m'a confié cette activité. Et là, tout ce que je veux comme un fils, c'est pour rendre grâce à Dieu. Il ne doit pas y avoir un défaçage quelque part. Alors, c'est plus beau, vous êtes le président de la grande compagnie africaine pour la restauration de la santé. Je vous voyais donc acquis ici tout ce que l'évêque Bouléa soulignait. La pratique du sport, vous l'intégrez également à vos notions pour être en bonne santé ? Bien sûr. C'est fondamental aussi ? C'est fondamental. Le sport. Le sport. Quand on parle de sport, il y a plusieurs types de sport. Bon, peut-être avant de revenir à ça, le père était en train de parler de quelque chose. Et c'est très capital. Tout ce qui touche l'esprit touche la santé de la personne, touche le corps en réalité de la personne. Tout ce qui touche l'esprit. Il y a, ça fait déjà quatre ans, quand quelqu'un, bon, c'est un professeur, il me confiait quelque chose. Il m'a dit, au cours d'un diagnostic, que ces ulcères, parce que je lui ai dit de me faire un peu l'historique de ces ulcères, il m'a dit que les ulcères sont venus, bon, c'était un vendredi, midi là, et on était à la date de, donc du mois, on l'a appelé pour lui annoncer que son beau-père est décédé. Et automatiquement, ça a déclenché les ulcères. Chez lui. Chez lui. Et ça, il a traîné jusqu'à tout rencontrer. Voilà. Donc, je lui ai dit, c'est vrai, parce qu'il a stressé. Ton beau-père est décédé, mais en réalité, tu as de petites dépenses à faire là, le seul et deux du mois. Bon, en réalité, il n'y a pas de problème, on peut la mener à la mobilité. Donc, tout ce qui touche à l'esprit touche au corps, donc ça touche à la santé. Par rapport au sport, l'activité sportive, on ne demande pas aux gens nécessairement de courir, parce que tout le monde ne peut pas courir. Par exemple, quelqu'un qui souffre de l'hémiplégie, c'est-à-dire d'AVC, il a fait AVC, puis l'hémiplégie, il ne peut pas courir, mais il peut faire sport. Ah bon. Oui, parce que quand on dit de faire une activité sportive, on n'est pas obligé. Vous n'avez que deux membres qui fonctionnent là. Oui, on n'a que deux membres qui fonctionnent, mais on peut utiliser ces deux membres pour amener le corps à s'échauffer pour que la sueur puisse sortir. Sinon, en réalité, c'est ça même le rôle fondamental du sport. Quand la sueur sort, ce qui sort en réalité, quand la sueur sort, c'est quoi ? Dans l'organisme, tout ce qui est déchet non éliminé, ou bien tout ce qui est énergie non utilisée, se brûle. Et c'est pour cette raison que moi, je conseille souvent, bon, pour compléter ce que l'évêque a dit, si vous n'avez pas le temps de faire le sport le matin, ayez au moins le temps de faire le sport le soir. Parce que tout ce que vous aviez mangé durant toute la journée, s'est déjà transformé. Ça vous a fourni de l'énergie. Vous aviez dépensé une certaine quantité d'énergie et l'autre est restée. Le foie a stocké des choses. Les muscles ont stocké aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le soir, si vous n'avez pas, c'est-à-dire un autre travail de force à faire dans la nuit, il faut brûler ces énergies stockées. Si vous ne brûlez pas ces énergies stockées, vous allez développer d'autres maladies, bon, qui vont venir peut-être de l'obésité. Donc c'est pourquoi, si vous n'avez pas le temps de faire le sport le matin, et ayez au moins le temps de faire le sport le soir. Et pour compléter le sport, parce qu'il y a certains qui peuvent être hémiplégiques, bon, totalement paralysés, il faut leur faire le sauna. Le sauna, c'est quoi ? On prend des plantes, généralement c'est des plantes qui dégagent des odeurs, qui piquent, voilà. Donc, et puis on prépare et on leur amène ça, et ils vont se déshabiller, et rester donc couvris au-dessus de la vapeur que cette plante dégage. Ça va faire que l'air vont transpirer. Ça c'est le sauna africain, il faut le faire. Si on ne peut pas marcher, essuyer. Autre chose, pour finir, par exemple, pour le sport, si vous êtes en train de faire une attitude sportive, comment savoir que vous aviez atteint un niveau où le sport là vous a fait du mal, du bien. C'est lorsque, pendant le sport, vous constatez que vous avez envie d'uriner. Ou bien, vous avez envie de déféquer, d'aller au WC. Il faut savoir que ce sport que vous venez de faire vous a déjà rendu un service. Et après le sport, pour finir, il faut se ranger dans un endroit où vous allez encore plus se souiller. Et je dis, c'est-à-dire suyer. Voilà. Il faut que l'organisme continue de faire sortir de la suyeur. Si on ne doit pas finir le sport, il est rentré sous la douche rapidement. Et puis, c'est là. Quand on finit et qu'un frère ou un ami vous offre un bon billet, bien frappé, vous pensez qu'on va négliger ça ? On peut négliger. Il ne faut jamais accepter quelque chose par compassion ou par, bon, peut-être... Faire plaisir à quelqu'un. Pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Qu'est-ce que ce qu'on vous offre là ? Est-ce que ça va dans la même dynamique que ce que vous voulez ? Donc, juste après le sport, on ne doit pas prendre du frais ? Non. Non. Ce n'est pas ce qui est constaté souvent. Vous savez, un peu partout, sur le territoire national, lorsque les gens finissent le sport, ils se retrouvent dans les buvettes, pour aller à la cité. Pour prendre quand même de bonnes boissons fraîches. Voilà, quand ils le font, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train de faire quoi ? De vouloir de quelque chose et de se confier à même temps. C'est comme ça que vous concevez ça ? Oui. Alors, l'évêque Bourdieu a évoqué également le travail mental et surtout l'entourage, bien s'entourer. Est-ce qu'on peut sélectionner les gens avec qui on va vivre ? Bien sûr. Il y a un hémiplégique qui m'avait confié un jour quelque chose. Il m'a dit, il est revenu du Gabon, il m'a dit qu'il remercie beaucoup sa femme. Et je lui ai posé la question, pourquoi il a dit oui. Lorsqu'il est revenu du Gabon, parce qu'il a eu le mal, sur la voie, il rencontre ses amis-là, ses amis intimes qui étaient des amis vraiment intimes, détournent la tête parce qu'on ne veut pas le voir. Et ça le frustrait. Mais quand il revient à la maison, c'est sa femme qui le console pour dire, ça va aller. Il ne le regarde plus. Ça va aller. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il est dépendant de ses gens. Il ne travaille plus. Donc, dès qu'on va le rencontrer, c'est sûr que si on a 100 francs, on peut lui remercer quand même. Donc, les gens évitent ça et ça le frustre. Donc, l'entourage est beaucoup important. Mais on ne doit pas envoyer rester auprès de n'importe qui. Tout le monde n'est pas amené, n'est pas appelé à rester auprès des gens ou bien de ceux qui sont facilement sensibles à certaines choses. Si vous amenez quelqu'un, par exemple, restez avec un individu qui est un peu indisposé, si lui, qui garde le malade, lui, il n'est pas moins sensible, c'est qu'il peut plus tard développer la même maladie que celui qu'il suivait. OK. Voilà. Il peut développer la même maladie. Donc, l'entourage est important. Alors, l'effort mental, vous pensez qu'il faut lire tous les jours alors qu'on a fait plus de 18 années sur le banc, on n'est pas fatigué ? On doit lire. On doit découvrir. On doit découvrir de très bonnes choses, de nouvelles choses encore. Même les anciennes choses, on peut les reprendre. En réalité, aujourd'hui, si vous finissez peut-être le collège, c'est le moment de reprendre toutes les poésies qu'on avait eu à faire au coup privé, à recevoir au coup privé. Les poésies. Pourquoi faire ? Oui, parce que cette poésie enseignait des choses parce qu'on était enfant, on ne le savait pas. C'est-à-dire, on récitait simplement sans savoir exactement ce que cette poésie était en train de nous dire, était en train de nous donner qu'un conseil. Voilà. De nouveaux romans, tout ça, il faut lire. Évec Bodea, je reviens donc à vous après ce long périple avec notre ami Simplice Ebo. Alors, vous avez parlé également de la question de l'alimentation parce que c'est ça la grosse interrogation et pour peu que nous avons une bonne condition, on essaie quand même de changer son assiette. Vous êtes d'accord ? Donc, ce ne sont pas les mêmes plats du village, la pâte constamment, les légumes aussi chargés qu'il faut, mais il faut aller quand même dans des restaurants épis. Vous savez ce qu'on y prend là-bas ? Les hamburgers, les chars-mars. Vous pensez que tout ça participe également de notre bien-être ou bien ça nous crée beaucoup plus de problèmes que ça n'apporte de solution à notre santé ? Merci, monsieur le journaliste. Les restaurateurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on emprunte ? La restauration que nous avons, c'est la nourriture, transformée en réalité. Et cette restauration, nous n'apporte que de l'acide gras qui détruise notre santé. Et la bonne santé, aujourd'hui, telle que c'est conseillé même par la diéticité, c'est-à-dire que tout individu doit pouvoir lutter pour avoir la santé. Parce que certaines personnes, certaines personnes, toutes pensent, même que la bonne alimentation suffise. C'est-à-dire que je dis, c'est une coordination entre beaucoup de systèmes pour ne pas tomber malade. Mais la bonne alimentation, qu'est-ce que c'est conseillé ? On en nous a toujours dit et cinq fruits et légumes, vous voyez, les aliments n'ont transformé, c'est capital. Cinq fruits et légumes, les aliments n'ont transformé, varié et équilibré. Donc, un individu qui mange et qui veut manger, il doit pouvoir se poser la question en face de moi, de la nourriture, de mon alimentation, est-ce que j'ai en face les cinq fruits et légumes dans mon alimentation ? Est-ce que ma nourriture est une nourriture non transformée ? Est-ce que c'est varié ? Est-ce que c'est équilibré ? Si il est en face d'une nourriture comme ça, il faut dire qu'il est en train de faire sa santé. Mais si ce n'est pas une nourriture, qui a cette dimension, il doit savoir qu'il a été un grand malade. Mais quand vous dites ça, les gens auront peur parce que la plupart du temps, ce n'est pas évident que dans ces restaurants, vous retrouvez effectivement des aliments, non seulement non transformés, mais qui offrent des possibilités de variation et équilibrées à la fois. C'est pourquoi il faut vraiment contrôler son alimentation. Il vaudrait mieux ne pas manger que de manger mal. Oui. Il vaudrait mieux ne pas manger que de manger mal. Il pense même qu'en mangeant mal, qu'il va jeûner pour pouvoir éliminer les toxines. Il se trouve largement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est plus beau. Oui. Je vous voyais tellement approuvé. Je me demande si véritablement vous n'êtes pas sur ce plateau pour comploter contre les téléspectateurs. Manger à la fois des aliments non transformés, des aliments variés, équilibrés, cinq fruits au maximum avec des légumes. Vous pensez que c'est ça qui fait vraiment le plat des Africains, surtout des Béninois aujourd'hui ? Ce n'est pas ça qui fait le plat des Africains, en particulier des Béninois, mais c'est ce qui devait être. Oui. Nous avions perdu le chemin de la vérité il y a longtemps et on s'est retrouvés sur un chemin qui nous a amenés aujourd'hui dans une maison où il y a toutes sortes de maladies. L'évêque parlait tout à l'heure des aliments transformés. Il y a des aliments transformés génétiquement qu'il faut éviter carrément si on veut vivre sans tomber malade. tous les aliments transformés génétiques, on les appelle les OGM, organismes génétiquement modifiés. Il faut les éviter. Mais si quelqu'un se trouve à un niveau donné où il ne peut plus ou bien il ne peut pas éviter ces aliments, il y a des astuces qu'il doit pratiquer. Il y a des aliments transformés industriellement qu'il faut aussi éviter. C'est ça. Vous pensez aujourd'hui qu'on peut aller dans nos supermarchés sans croiser les OGM et les aliments industriellement transformés ? Oui, on peut. La plupart du temps, quand vous êtes des cadres, comme je l'ai dit tantôt, c'est dans ce genre de magasin que vous approvisionnez, vous faites vos courses. En réalité, il y a trop de suivisements dans le système de restauration et autres. Il devait y avoir des restaurants qui vendent rien que des aliments non transformés. Et chacun est là, chacun aura à faire son choix. Voilà. Mais si moi je vous amène là-bas, c'est comme si je n'avais pas une bonne bourse pour que votre monnaie soit vide à la limite. C'est la pauvreté. Oui, on peut penser que c'est la pauvreté. Mais en réalité, c'est l'objectif visé qui nous amène à faire cela. C'est le bien-être. Alors, Évec Boudéa, je rappelle que vous, vous avez plusieurs publications à votre actif dans lesquelles vous retracez un certain nombre de comportements qu'il faut avoir pour ne pas tomber malade ou si éventuellement la maladie survenait et commence à en sortir seul, être son propre guérisseur. Alors là-dessus, puisque aujourd'hui, vous êtes quand même dans une nation, dans un environnement où malgré tous ces conseils, les gens vont manger peut-être mal ce soir, n'iront pas faire le sport, ne vont pas bien dormir, donc ils vont forcément tomber malades. Alors, si par exemple, les AVC, quelles sont véritablement leurs raisons de survenance et comment on peut les prévenir ? Merci, monsieur le journaliste. Les raisons de survenance de ces AVC, les assiettes cardiovasculaires, c'est notre alimentation et pas autre chose. C'est notre alimentation. La mauvaise alimentation génère tout ce type de maladie parce que le cœur, les artères cordes se trouvent bouchées et l'individu entre en crise, que ce soit une labo subite ou une crise d'AVC. Il faut comprendre ça ainsi. Donc, c'est les artères qui sont bouchées qui sont source de cette maladie. Bien sûr, oui. C'est la graisse, ça ? Donc, en faisant, c'est quoi ? Il y a le dernier point que j'avais souligné qu'on doit éviter coûte et coûte les poisons dans notre alimentation. Et comment on peut savoir qu'on est en train de prendre ? Oui, les poisons, ils sont de plusieurs types que nous devons les éviter. Par exemple, celui qui dit j'ai fini de manger peut-être à la maison, j'ai fait mon repas équilibré et un ami m'invite pour dire viens prendre un pot et nous irons boire la bière. Et c'est l'habitude de certains même ont l'habitude de boire la bière. Ces deux personnes disent vraiment châtés de sucrerie. Incroyablement que ce type de sucrerie que nous prenons que nous sommes en train de nourrir notre organisme. Il ne faut pas qu'on se trompe. Que ce soit la bière, que ce soit les bières ou les sucreries, on est en train de détruire notre santé. C'est des poisons que nous sommes en train de nous s'incorporer. Ah bon ? Oui. Il faut comprendre ça ainsi. Parce que à dose élevée de sucrerie, vous savez que le pancréas va prendre court. Les cellules bétales du camp et le pancréas vont se dégrader. Et là, on va commencer parler de diabète, le taux de sucre élevé, le taux d'insuline ainsi de suite dégradé. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que nous, on ne prend pas l'alcool et on va prendre le sucrerie en croyant qu'ils sont en train de refaire la santé. Ils sont en train de se tromper totalement. Vous voyez ? Il faut éviter ces poisons-là. Au moment où, c'est comme on dit, au moment où tu décides de t'empoisonner, parce qu'il faut savoir que c'est des poisons, de t'empoisonner, peut-être qu'il y a une fête et tu sais que tu as cette période-là pour prendre une boisson et plus tard après tu dois en souffrir dans le corps. Il n'y a rien à faire. Ceux qui sont habitués à l'alcool ou au sucrerie, ils savent ce que je dis. Il faut aimer l'eau. Il faut aimer l'eau pour pouvoir bien irriguer son corps. Vous voyez ? C'était ça donne au tabac, aux drogues. Et là encore, c'est pire. Le corps est en détresse. Et ils sont conscients qu'ils s'accumulent des toxines dans le corps. Et ils sont conscients et puis ils savent que comme ça, ils seront malades. Comme ça, ils n'auront pas une longévité. C'est un secret. Donc, les poisons, il y a rien de plus de sortes. Quelqu'un qui n'est que stressé, qui n'est que lui-même, sa pensée, il est renté par sa pensée, renté par son environnement, il crumine tout le temps. Tout ça, c'est des poisons que nous-mêmes nous croyons en nous et qui détruisent notre santé, qui détruisent notre vie. Mais pour aujourd'hui, il y a la manière pour pouvoir traiter les AVC. Les AVC, il y a la manière. C'est pourquoi je dis la bonne corrélation entre le physique, le social, l'intellectuel, la profession, le professionnel et la bonne santé, la bonne alimentation, le bon sommeil et du coup, éviter coûte-à-coute les poisons. et là, nous avons la santé. Donc, pour pouvoir traiter la personne, on le dit, s'il est prêt, moi, je ne sais pas ce que je le dis, s'il est prêt pour pouvoir éviter tout ça. Il y a des certains qui sont paralysés, mais ils continuent avec l'alcool, ils continuent avec d'autres types de stéplifiants qui détruisent la santé. Quelque soit l'activité que tu as fait, ils ne pourront pas s'en sortir. C'est plus beau. Alors, les poisons, vous pensez que vraiment, il faut éviter l'alcool ? Quand on sait très bien qu'il y a des potions au village où il faut quand même mettre l'alcool sur certaines plantes et autres pour pouvoir de temps en temps se réchauffer le corps. Je vais tout à l'heure revenir sur cet aspect-là avec l'évêque Bourilla. Est-ce que ça ferait vraiment que c'est une maladie, c'est un poison ? Vous allez en répondre. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment éviter l'alcool, la billesse ou tout par exemple ? Ou la sucrerie aussi ? Tiens, à défaut d'éviter totalement, on peut diminuer. On peut diminuer parce que si vous êtes déjà un habitué, ce serait difficile de se faire passer. Et d'abord, je ne me conseille d'arrêter automatiquement. Sinon, vous allez tomber malade. Parce que ces les alimentations, ces mauvaises ces mauvaises aliments qui ont déjà créé des récepteurs dans votre organisme vont toujours réclamer la même boisson. Donc, si vous arrêtez, ce n'est pas bon. Il va falloir diminuer jusqu'à ce que, bon, réduire totalement, peut-être à une seule bouteille par semaine ou toutes les deux semaines. vous aviez tout à l'heure parler des AVC avec l'évêque. J'aimerais expliciter un peu. Oui, allez-y. D'abord, c'est le moment plus que jamais d'adopter la monodiète. C'est-à-dire quoi ? Quand vous voulez manger, si c'est du riz que vous voulez manger, mangez uniquement du riz. Si c'est de la pâte, mangez uniquement de la pâte. Parce que, si dans l'organisme, nous savons que c'est les protides, les glucides et les lipides qui sont transformés. Le reste-là ne se transforme pas. Si vous mélangez, par exemple, amidon avec protides et que vous mangez, c'est-à-dire amidon, ça veut dire ce qui est glucide avec protides et que vous mangez, l'organisme ne saura pas dans quel état rester pour faire totalement votre transformation, pour que ça soit total. Et on parle de transformation en levogie. Ça dit que ça va produire plus de déchets que de nutriments. Mais il faut varier la monodiète. Ça dit que dans la journée, si le matin, c'est rien que du haricot que vous aviez pris, et c'est ça qui est conseillé. Le riz n'est pas bon à prendre le matin. Et le riz encore, si vous préparez le riz et que ça a déjà fait quatre heures de temps, on ne doit plus le prendre. Ça devient un grand poison. Mais les gens, on les voit, ils le réchauffent jusqu'au lendemain. Donc, les AVC, qu'est-ce qui se passe toujours avec les AVC ? Vous voyez aujourd'hui, l'hypertension est devenue monnaie courante. Tout le monde en souffre. En même temps, quand on était petit, on croyait que c'était les obèses, ceux qui sont gros, tous à la crise, souffraient seulement de l'hypertension. Mais ils ne faisaient pas aussi les AVC comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a constaté que ceux, même ceux qui sont très minces, font AVC. Bien, ils l'hypertendent jusqu'à un moment donné, font AVC. Quelle se passe ? L'alimentation aujourd'hui est dénaturée. Ça fait que quand les aliments entrent dans notre organisme, arrivés au niveau de l'intestin grêle, là où les déchets qui doivent sortir par l'anus vont se séparer des nutriments qui vont entrer dans le sang. Il y a un grand phénomène qui se passe là. Au niveau de l'intestin grêle, il y a une très grande quantité de microbes digestifs, de bactéries digestives. On les appelle la microbiote. Cette microbiote, alors qu'est-ce qui se passe à son niveau ? Elle doit se renouveler. Quand l'aliment n'est plus naturel, arrivé là, les matières fécales, bon, parce que quand on prend une matière fécale, c'est trois couches. Il y a le liquide, ce qui est solide, et il y a aussi ce qui est fluide. Ce qui est fluide, maintenant, rentre dans le sang avec les nutriments. Parce que quoi ? L'aliment est dénaturé et les bactéries digestives qui sont là n'ont pas pu arrêter son passage. Ce n'est pas qu'il va y avoir lésions où on va parler d'effet typhoïde. Non. C'est que les vilosités intentionnelles vont s'élagir. Et comme ça, qu'est-ce que la personne va commencer par constater ? Quand il va au sel, il lui serait un peu difficile de déféquer. Ça veut dire que la matière fluide est rentrée dans le sang et c'est seulement la matière liquide et la matière solide qui sont rentrées dans le goût intestin. Mais arrivé au niveau du goût intestin, l'eau va être absorbée et ça ne va rester rien que du solide qui doit sortir. C'est pourquoi les sels vont commencer par devenir très durs ou bien rares. Donc, quand ces déchets maintenant rentrent dans l'organisme à travers les viruses intestinales, le sang serait pompé par le cœur. Mais ces déchets doivent chercher maintenant leurs alliés parce que c'est des déchets que les cellules ne vont pas utiliser. Quels sont ces alliés-là ? Il y a le sel, il y a le sucre et il y a l'huile, c'est-à-dire les graisses. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Bon, on nous conseille très souvent de ne pas prendre trop de sel mais en réalité, si le sel se trouve en grande quantité aujourd'hui dans notre organisme, c'est-à-dire dans notre sang, ce n'est pas parce qu'on a pris beaucoup de sel mais c'est parce qu'on a pris moins de potasse parce qu'à l'entrée de chaque cellule de notre corps, il y a une pompe qu'on appelle pompe potassium-sodium et si vous prenez par exemple 2 grammes de potasse, c'est-à-dire que l'aliment que vous prenez là, il y a 2 grammes de potasse dedans et qu'il y a 5 grammes de sel dedans, il faut savoir que c'est seulement 2 grammes de sel qui sera absorbé par la cellule. 3 grammes vont rester dans le sang. Si les reins ne peuvent pas éliminer tout ça ou bien la peau ne peut pas éliminer tout ça, c'est que les déchets qui sont allés là-bas vont les capturer, les capter, rester dans les artères. C'est ça qui bouge les artères. Si cette obstruction continue jusqu'à ce qu'un jour et c'est déjà le début de l'hypertension, le cœur va multiplier ses battements pour que le sang puisse circuler. Si ça continue pendant longtemps, c'est que ces déchets peuvent maintenant migrer vers les capillères qui irriguent le cerveau et quand ça va là-bas, si c'est peut-être le capillère qui irrigue par exemple le côté droit qui est bouché, alors vous allez perdre l'usage de votre côté droit. Si c'est la bouche ou bien si c'est le visage ou bien ou bien même l'odorat, l'ouïe, tout ça là. Ou bien même les yeux parce que les gens font crise d'AVC et ils perdent les yeux, ils ne voient plus. Voilà. Maintenant, à ce niveau, il peut y avoir des chirurgies de l'artère cérébrale. en ce moment, on va parler d'AVC hémorragique et la personne a plus de chance de mourir. C'est-à-dire que dans les 112 heures, il peut mourir. Il peut appeler sa chance. Oui, j'appelle sa chance. Donc, si ce n'est pas le cas, il peut s'agir donc d'une obstruation mais qui ne va pas traîner des déchirures. là, on va parler d'AVC hichémique et la personne peut traîner de séquelles. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle est vivante. Alors, voilà donc un peu comme un médecin, vous avez exposé cette maladie d'accident parce qu'elle est cérébrale qui guette presque tous les Africains aujourd'hui du fait de notre mauvaise alimentation. Toutefois, sur ce plateau, nous avons la chance parce que les connaissants, parce qu'on dit que souvent lorsque vous connaissez, ça ne peut plus vous arriver. Alors, est-ce que vous traitez ça, vous ? Bien sûr. Puisque vous restaurez la santé. On restaure la santé. Ah bon, vous traitez ça ? Oui. On restaure la santé, pas pour combattre la maladie, mais pour refaire la santé en réalité parce qu'il n'y a pas de grande différence entre diabète et hypertension et entre UC. Alors, puisque vous en parlez, je reste avec vous pour parler de cette question des diabètes aussi parce qu'on entend souvent parler et ça guette aussi, ça range aussi beaucoup de couches sociales aujourd'hui. On ne sait plus vraiment qui est diabétique ou qui ne l'est pas compte tenu donc des sucres et autres que nous prenons. Alors, ça se manifeste comment et comment vous traitez cela ? Bon, les manifestations. Puisque c'est le diabète, ça veut dire que dans le sang, il y a trop de sucre et l'organisme même rapidement doit déclencher du système de soif pour diminuer le taux de sucre dans le sang et la personne va uriner alors fréquemment. Quand il boit beaucoup, il urine fréquemment. Même si la personne refuse d'uriner, l'organisme même cherche des palliatifs en faisant quoi ? En déshydratant le corps de la personne, ce qui va faire que la personne va plus uriner et surtout la nuit, pendant la réparation. Maintenant, le diabète, on peut avoir le diabète de type 2 et le diabète de type 1. Je vais d'abord commencer par le type 2 qu'ils appellent le diabète insulino-résistant ou bien le diabète gras. Ça attaque ceux qui, la plupart, c'est des gens qui sont gros, bien grosses là. Donc, ils sont obèses. Ça dit que le problème n'est pas au niveau du pancréas. Le pancréas se caisse normalement son insuline. Seulement que l'insuline porte le sucre jusqu'au niveau des cellules et toutes les cellules refusent de s'ouvrir. Il y a une porte qu'on appelle la MPK. qui refuse de s'ouvrir pour absorber le sucre. Et comme ça, le sucre doit rester constant, c'est-à-dire constamment dans le sang. Alors, l'urine doit faire sortir ce sucre et la personne traite ce diabète-là. C'est dangereux ? C'est dangereux. Très dangereux parce que naturellement, c'est-à-dire habituellement, ce diabète se fait accompagner de l'hypertension. Ok. À l'instant, on va prendre l'avis de l'évêque Bodea parce que c'est aussi des sujets qu'il aborde dans ses publications. Le diabète de type 2, vous connaissez ça aussi ? Oui, c'est le diabète gras. Le diabète gras qui est moins frappant que le diabète de type 1. L'autre, c'est l'insuliné et il y a eu la dégradation du pancréas parce que quelquefois, le pancréas se coupe. C'est des cas que j'ai vécus. Des personnes où ils sont totalement... Ils ont eu à prendre l'insuline jusqu'à ce que un moment, ils ont abandonné la culture de l'insuline. Et du coup, tu vas constater dans le traitement que le pancréas a quitté sa place et on voit même ça diffuser le pancréas et ça fait mal. Mais le diabète gras, beaucoup de personnes parlent de diabète par rapport au taux de glycémie. Le taux de glycémie est toujours inférieur entre 1,0,7 et 1. Le taux normal. Mais les personnes qui ont le diabète gras sont au taux dépassent légèrement 1. Et là, on lui dit de faire attention. Si il urine, il goûte son urine, il constate, même s'il urine, quelques minutes après, il va constater les mouches venir sur son urine. Et là, il va constater qu'il y a du sucre dedans. Parce que l'urine doit pouvoir reposer et les mouches en principe. Maintenant, si les mouches arrivent, il constate qu'il y a du sucre. Même s'il goutte, il voit que son urine a du sucre. Alors, c'est beau, quand ça arrive comme ça, au lieu de continuer l'explication, puisque les gens souffrent actuellement, qu'est-ce qu'il fait ? Ceux qui en souffrent, ce qu'il doit faire, c'est de commencer par faire certains rituels. Quand je dis rituels, ce n'est pas dans le sens... Dans la socellerie. Non. Ça veut dire avoir un mode de vie différent de ce qu'ils avaient. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils doivent commencer par faire ? L'eau chaude. Bon, nous parlons du type 1 ou bien du type 2. Type 2. Oui. L'eau chaude doit être leur boisson préférée. Au tiède. Bon, oui, l'eau tiède. Qu'ils n'ajoutent pas de lait. On ne doit plus consommer de lait quand on souffre du type 2. N'importe quel lait. D'abord, l'homme est le seul animal qui se tue tout seul en consommant de lait parce que tout animal, après trois ans, il ne secrète plus de la présure. Donc, il ne doit plus consommer de lait. Donc, ils doivent habituellement prendre de l'eau chaude. Autre chose, ils doivent faire les activités sportives. Ils doivent prendre tout ce qui est amer. mais ils peuvent se programmer de telle manière que tous les week-ends, ils vont prendre tout ce qui est amer. C'est-à-dire, sur les deux jours-là, ils vont prendre des tisanes amer. Ils doivent aussi éviter quelque chose. Être en train de manger et suivre en même temps la télévision. Ah bon? Ah oui. S'ils le font. Ça a quel rapport avec le diabète? Oui. Un diabétique qui stresse parce que très souvent, la télévision, ça fait stress. Oui, parce que les images, on ne sait pas l'image qui va venir. D'accord. Vous savez que quand quelqu'un fait un acide, par exemple, en Chine, et qu'on le montre, si vous voyez le sang couler, vous pouvez avoir des ressentis. Voilà. Donc, quand ils stressent, le matin, ils vont constater que le taux de glucose va encore monter. Donc, quand ils sont en train de manger, normalement, ça devait être un mot de vie pour tout le monde. Quand on est en train de manger, on ne doit plus être en train de penser à autre chose ou bien de regarder ou bien de changer l'émotion. Puisque l'homme est quand même fait de penser, est-ce qu'il peut vraiment se concentrer sur une fois pour tout, on a su une seule chose, c'est cette interrogation. On peut le faire. Alors, on va revenir tout à l'heure à d'autres aspects puisque tout ça ne sera pas forcément, même si vous le dites ici, mais j'ai peut toutefois se rapprocher de vous pour avoir plus ample information. Alors, Évêque Baudrillard, l'insuffisance grénale. Oui, aujourd'hui, beaucoup de jeunes comme... Oui, parce que ça fait partie des affections courantes. C'est pourquoi je les ai vus comme ça. Bien sûr, bien sûr, parce que aujourd'hui, vous avez toujours le même système. C'est notre alimentation et notre mauvaise coordination qui créent tout ça. Au moment où les rênes n'arrivent plus à éliminer, vous comprenez pas ? Parce que les rênes travaillent à l'essai, on ne peut que parler de récifisant rénal. Il faut comprendre parce que la personne prend peut-être, il s'est livré à des poisons, comme je l'avais dit. Il s'est livré à des poisons et le corps, l'autodéfense du corps même, le corps dit attention, ne m'envoie pas ça. Et puis, tu t'efforces à lui donner le poison. Il essaie d'éliminer, d'éliminer, par toutes les manières, de dégrader le corps, d'éliminer d'une manière ou d'une autre. Si les rênes sont fatigués, ils ne peuvent plus répondre. Et c'est ça. C'est ça seulement. Les rênes sont fatigués. La personne continue de prendre des substances qui fatiguent ses rênes. Et là, le problème commence. Il y a des carreaux qui se forment dans les intérêts du rêne. Quels sont ces aliments qui affectent beaucoup plus les rênes ? Surtout le tabac, il faut comprendre. Les drogues, aujourd'hui, que les jeunes se livrent à ces drogues-là. Il y a les drogues, les cocaïnes. Les boissons fortes aussi ? Oui, oui. L'alcool à faute dose dans le corps. Par exemple, vous avez constaté un peu. Justement, cela m'a bien donc à revenir sur cet aspect des choses. L'alcool que l'on met suit des racines, des plantes que l'on prend. Vous pensez que c'est toxique pour l'organisme ? Toxique pour l'organisme ? Toi-même, tu sais que c'est du poison que tu es en train d'exécuter pour le corps. Mais on lui dit aussi pour se traiter. On lui dit pour faire le traitement. Mais c'est un cas de dose raisonnable. Ce n'est pas que tu te lèves. Les gens boivent pour le plaisir du bois. Et c'est ça qui fait ce qui est du poison. Alors, Simplice Ebo, président de la grande compagnie pour la restauration de la santé, dites-nous, les questions d'insuffisance rénale, vous les abordez aussi ? Bien sûr. Insuffisance rénale, bon, moi, j'appelle ça dysfonctionnement rénal. OK. Oui. Ça dit quoi ? Insuffisance rénale, ça veut dire que les néphrons qui flitrent le sang-là, les néphrons ne fonctionnent plus bien. Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont bouchés. Le filtre-là, c'est très, très fin. Donc, si les matières, les molécules de grosse taille passent par là, à un moment donné, c'est qu'elles vont boucher ces néphrons, c'est-à-dire ces filtres des reins-là. Et la personne, il va constater que quand il y a une urine, même s'il mange n'importe quoi, c'est rien que de l'eau qui sort. Alors, en réalité, l'urine doit changer de couleur en fonction de ce qu'on a mangé ou bien de ce qu'on a bu. Donc, même parfois, si l'urine est jaunâtre, ce n'est pas encore une maladie ? Ce n'est pas encore une maladie. Si l'urine est jaunâtre, il faut vous demander mais est-ce que vous aviez bu de l'eau dans la journée ? Si vous n'avez pas bu de l'eau dans la journée, l'urine doit être jaunâtre, ça, là, c'est sûr. La concentration. Oui. Donc, si par exemple, quelqu'un prend trop de viande et c'est ça même qui crée plus de créatinine dans les muscles et ça vient boucher maintenant les reins. Trop de viande, je veux parler en réalité de protéines, tout aliment protéidique, si vous consommez ça de façon régulière, vous allez souffrir rapidement d'insuffisance ou bien de dysfonctionnement rénal. Oui. Parce que le taux de créatinine serait élevé et les reins ne pourront pas filtrer l'urine. Et comme ça, c'est qu'il y a une intoxication de l'organisme. Or, uriner, ça fait partie, donc, de quoi ? Des éliminations. Et c'est plus important que déféquer. Et ça vous arrive de restaurer les reins aussi ? Oui. Sérieusement ? Très facile. Et c'est... Déjà en trois jours, on peut dépouiller ses reins et les reins vont commencer par fonctionner normalement. Vous êtes sûr ? Très sûr. Parce que c'est sur le plateau plusieurs fois l'évêque Bourillard je l'ai appelé sur ce genre d'aspect parce que c'est des affections courantes et beaucoup de téléspectateurs suivent cette émission et s'accrochent donc à cela. Alors, si vous faites ce genre d'affirmation, c'est que vous êtes certain. Et j'ai toujours conseillé une boisson. S'il y a une boisson, ce n'est pas de la publicité en réalité, mais c'est de la réalité. Il y a une boisson qu'on appelle l'Ira. C'est-à-dire, c'est une boisson faite avec des graines germées de maïs. Toute boisson faite avec des graines germées. Quand on ne commence pas à prendre ça, on peut aider les reins en ce moment. pour les reins, nous avons des fruits chez nous, comme les fruits de pastèque, c'est-à-dire le watra. La graine qui est à l'intérieur, s'il a fait quel que soit le problème de rein que la personne a, que ce soit le calcul, que ce soit n'importe quel problème de rein, le problème de rein qu'on nous dit, il suffit de prendre les graines, de piler et de faire l'infusion, de boire l'infusion. Il fait aujourd'hui, demain, un verre à bambou matin, midi, soir, ou deux jours, il doit pouvoir être satisfait et libérer ses reins. Un verre à bambou, ça dit ? Non, un verre à bambou. Un verre à bambou. Ah, oui. Vous nous supprêtez donc sur ce plateau les questions de l'arthrose aussi. L'arthrose, oui. Quand on prend un peu d'âge et qu'on commence à ressentir cela, les vieilles attirements, chacun a peut-être une maman chez lui à la maison et il sait de quoi on parle. Oui, les atrozes. Oui. Vous savez ? Parce que c'est une condition d'alimentation aussi ? C'est une condition d'alimentation parce qu'en réalité, tout l'organisme est formé de cellules et les cellules sont appelées à se renouveler constamment. Vous l'avez dit ? Oui. Qu'est-ce qui amène à avoir l'arthrose ? On va prendre le cas de lait seul, le lait. Si vous prenez le lait, n'importe quel lait, surtout le lait pique, je ne suis pas en train de dire de ne plus acheter, mais que ceux qui en vendent doivent savoir que c'est ça que ça a comme conséquence sur le terrain. Le lait, dans le lait, puisque c'est fabriqué avec le lait de vache, il y a trois substances, ce qui va faire grossir les os et les glucides, la chair et les muscles. C'est pourquoi le bœuf, ou bien le veau, il prend vite du poids. Alors que dans le lait matériel, il y a huit éléments. Et si le lait matériel est, c'est-à-dire, est le même que le lait de la chèvre. Si on devait boire un lait, ça devait être le lait de la chèvre. Bien. Qu'est-ce que le lait fait ? Quand vous prenez le lait, ou bien les produits laitiers, le lait va rentrer dans l'organisme et aller au niveau des os. Sensibiliser la moelle osseuse à libérer ce que nous appelons les ostéoclastes. Les ostéoclastes vont faire quoi ? Toutes les parties des os qui sont un peu vieilles vont s'enlever rapidement. C'est ça le rôle des ostéoclastes. Pour que les ostéoblastes, qui sont des cellules qui vont remplacer maintenant ces parties, ces molles, vont venir maintenant faire. Donc, si vous prenez le lait, en 10 ans, 15 ans, vos os seront très, très solides. Mais là où se trouve le mal, c'est que le nombre d'ostéoblastes est limité. Si vous finissez les ostéoblastes, alors vous allez prendre tout ce qu'il faut, mais vous ne pouvez pas régénérer. Mais je vais donner une astuce ici. Si vous permettez. Oui. Pour régénérer les os, que ce soit un problème de synovie, parce que le liquide qui se trouve entre les articulations, c'est ça, synovie. Ou bien la matière qui est un peu molle là, qui couvre les articulations. Donc, pour régénérer ça, il faut prendre de l'ail écrasé avec du citron, jus de citron naturel, bien sûr. Et comment il faut faire ? L'ail est là. Si vous écrasez l'ail, il faut attendre minimalement 15 minutes avant de le mélanger avec le jus de citron. Pour que dans l'ail, il y a une substance là qui doit être activée. Voilà. Il faut attraper. La lysine. Si vous ne laissez pas le temps après. L'écrasement. Voilà. Pour que la lysine s'active et que vous prenez ça, ce n'est pas bon. Et vous allez constater que plus vous aviez laissé l'ail se reposer après et l'écrasé, c'est ça ? Voilà. Vous allez constater que ça va devenir un peu gluant et c'est bon pour la santé. Pour régénérer les os. Avec Bourria, la trousse. Oui, la trousse, on ne traite pas ça facilement. Ce que vous avez constaté au niveau de la trousse, c'est le manque d'oxidation du corps d'ailleurs que la trousse dans tout le corps. Dans tout le corps, que ce soit au niveau du genou, que ce soit dans les articulations, on lit ça à l'oxidation. C'est-à-dire que la boule osseuse a un mauvais fonctionnement. Donc là, s'il n'y a pas l'oxidose dans le corps, qu'est-ce qu'on demande ? Moi, je demande aux gens simplement, pour que le traitement est sérieux, d'utiliser l'huile camphrée, huile de camphrée, huile de campho. Ça se vend partout. Ça se trouve à la pharmacie, de commencer par utiliser la partie. Mais si la trousse, la personne a déjà fait des pensions, là, le traitement, c'est toute autre chose. Mais sur le terrain, nous avons par exemple les épices, comme le curcuma, par exemple, et le clou de chiroffe. Je demande à tous ceux qui souffrent de la trousse, de commencer par prendre ces épices-là, régulièrement, pour pouvoir aussi gérer le corps, pour que les articulations, quelquefois même, la trousse, va plus loin, et les catias se frottent fortement parce qu'il n'a plus le ciel. Donc, il faut apporter de l'occitation. Mais en matière de feuilles, je conseille aux gens de chercher et le sauvage, ce que les gens appellent « rachayo », c'est très intense, et le roi des herbes, Gatuma. C'est ceux qui ont des promènes d'arthrose, si tu lis ces feuilles, ils seront vraiment à l'aise, ils vont finir avec les promènes d'arthrose. Alors, au niveau de la grande compagnie africaine pour la restauration de la santé, vous avez un slogan « Pour une guérison assurée, il faut un diagnostic précis et une prescription appropriée ». Bien sûr. Comment vous arrivez à diagnostiquer ? Puisqu'on va bientôt sauter cette émission en quelques minutes. Bien. Si on se rapproche de nous, on soumet la personne à un, je vais dire, à une vingtaine de questions. Ou bien, si lui-même, il a déjà fait des analyses à l'hôpital et il a les résultats, il me les montre. Mais, ce qui est sur nous, on doit lui poser des questions. Par rapport à quoi ? À comment fonctionne sa peau, comment fonctionne ses reins, comment fonctionne ses poumons et comment fonctionne maintenant son foie. C'est en fonction de ça ? Oui, c'est en fonction de ça qu'on saura alors s'il faut restaurer le foie et les reins et le problème sera réglé ou s'il faut restaurer la peau. Donc, voilà. Alors, comme d'habitude, dès que vous vous rapprochez du Sika TV pour vos préoccupations, vous pouvez donc facilement rencontrer nos invités. Ils en ont, Dôme Luc Amand-Bodea, phytothérapeute, évêque traditionnaliste et exorciste. C'est également simple, c'est beau, président de la grande compagnie africaine pour la restauration de la santé. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. Votre émission consacrée donc au bien-être. il est possible de vivre sans tomber malade mais l'exercice s'est quand même compliqué si on a déjà développé cet énorme d'aptitudes mais toujours est-il qu'on peut corriger si on veut vraiment vivre à chacun et à tous. Merci donc de nous avoir suivis et merci également pour vos éclairages et à très bientôt sur Sika. Sous-titrage Société Radio-Canada